La Pâque est la commémoration de la résurrection du Christ, sortie des ténèbres. C'est une fête chargée de symboles, le lapin, l'agneau, la cloche et les oeufs de Pâque. Des emblèmes prisés et reproduits sous forme de chocolat, dont le sens reste inconnu du public. Les oeufs de Pâque, vous n'avez pas la signification. Je sais que tous les clients préfèrent surtout les oeufs de Pâque, parce que c'est les choses traditionnelles et les classiques et on ne peut pas les changer. Symbole de fertilité et de vie, l'oeuf est associé à la fête de Pâque depuis l'Antiquité. Durant la période du carême, il était interdit de manger des oeufs. Les oeufs étaient alors conservés et le jour de Pâque, ils étaient peints et utilisés pour des jeux. Les cloches arrêtaient de sonner le jeudi saint pour marquer le deuil de Jésus. Le dimanche de Pâque, elle reprenait. Les oeufs étaient aussi apportés par les lapins, emblème de fécondité et de renouveau, symbole de l'innocence. L'agneau est associé à la fête de Pâque en reconnaissance au sacrifice de l'agneau immolé. Durant la fête de Pâque, l'agneau représente le Christ. Il faut dire qu'à l'exemple de l'agneau qui a été immolé au temps de Moïse, lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, il a dit « Christ, notre Pâque, est immolé ». Ces emblèmes, on les retrouve dans les vitrines à l'approche de la Pâque. En Côte d'Ivoire, précisément en Pays Baoulé, la viande de brousse est le symbole de la fête de Pâque ou Pâquinou. Cette année, la consigne est claire. Il est formellement interdit de consommer de la viande de brousse ou même de la manipuler à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit dans les pays voisins.